bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes mercredi 15 juillet et c'est retour au boulot là je suis donc dans la voiture j'ai reculé mon siège au maximum parce que j'ai un soleil de malade dans les yeux sinon donc là je vais partir au boulot avant de partir j'ai eu le temps quand même de lancer une machine d'en plier une évidemment je me suis préparée et j'ai pris mon petit déj et ben voilà pernelle est restée dans la maison encore un comportement bizarre ce qu'avant elle passait sa vie dehors bref hier soir je me suis couché maison propre trop bien donc ce matin forcément c'était très agréable de se lever dans une maison propre et encore plus de partir travailler dans une maison propre donc je suis très contente j'ai quand même ma salle de bain à faire ce soir c'est ma dernière pièce pendant les toilettes aussi salle de bain et toilette à faire ce soir et puis ben ensuite je serai tranquille et vendredi du coup je pourrais partir dans une maison enfin en laissant ma maison propre ce serait vraiment top donc voilà du coup ben là aujourd'hui ben il n'y a rien de spécial je vais aller bosser je vais rentrer et puis voilà je vais enchaîner avec mon ménage normalement si rien ne change mais normalement c'est comme ça il ya un soleil de malade mais il ya quand même beaucoup de nuages je sais pas quel temps on va avoir aujourd'hui enfin de toute façon moi je serai enfermée dans l'atelier donc j'ai envie de dire que je le verrai pas vraiment et puis voilà donc je vais travailler et puis je vous reprends ce soir bon je vous reprends je sais même plus qu'il arrive il est 18h34 donc je viens de rentrer du travail à manon je n'enlève pas ma veste j'ai oublié de descendre la télé en fait j'ai reçu ma télé je vais la récupérer au relais tout à l'heure je vais lui la récupérer dans mon corps je n'en peux plus de cette chatte je n'en peux plus elle m'use elle ne fait que me passer entre les jambes elle est collée à mes jambes tout le temps quand je marche je ne sais pas qui est cette chatte je ne la connais pas ce n'est pas pernelle je ne comprends pas j'espère vraiment 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 qu'elle va pas me ramener les bébés parce que là je crois que je vais vraiment pétirique non je plaisante mais ça va me saouler de devoir trouver quelqu'un pour les donner machin ça va être galère mais bon après le veto m'avait dit le tout dernier que j'ai vu il m'avait dit que des fois à la date anniversaire en fait de ces chaleurs elles pouvaient avoir le comportement des chaleurs en fait donc peut-être que c'est juste ça on est peut-être juste à la date anniversaire c'est hallucinant j'espère que c'est juste ça vraiment j'ai peur ok j'allais récupérer la télé dans le code de la voiture je suis passé au relais parce qu'en fait j'avais deux relais différents mon relais habituel chez l'opticien pour aller récupérer les jeans que j'avais commandé sur vinted pour adam et en fait le relais était fermé cet après midi et c'est marqué en fait maintenant sur la porte c'est écrit que c'est fermé tous les mercredis enfin il n'y a pas de mondial relais le mercredi après midi et le samedi après midi donc il faudra que j'y aille samedi matin ou alors demain soir mais quoi que demain soir j'ai rendez vous chez la diététicienne en sortant du boulot donc j'ai pris rendez vous à côté de mon boulot comme ça je gagne du temps mais mais ouais j'ai rendez vous du coup je pense pas avoir le temps d'aller chercher demain je verrai bien selon l'heure qu'il est là du coup je vais installer la télé je suis passé chercher du pain aussi j'ai ramassé mon courrier alors analyse va être dégoûté parce que j'ai reçu son chèque de caution là de son sa chambre qu'elle avait achemillé et en gros elle n'a même pas rendu la moitié quoi donc analyse va être dégoûté mais bon elle a cassé un tiroir donc ça c'est normal a priori la tringle à rideaux était cassé aussi et elle lui facture en fait le temps que son bricoleur là il a mis à remonter le lit à aller le chercher dans le grenier genre il y a passé trois heures pour aller chercher un lit dans le grenier le ramener dans la chambre et le réparer nous le problème c'est que le pas de vis du était cassé je me dis si le pas de vis il est cassé il est cassé enfin j'ai envie de te dire s'il a réussi à le remonter il a rien réparé c'est soit il est cassé soit il fonctionne donc s'il a réussi à le réparer c'est qu'il fonctionnait le pas de vis donc je pense qu'elle l'a bien arnaqué là pour le coup mais bon analyse a appelé sa protection juridique et il semblerait qu'elle soit dans ses droits donc donc voilà je vais aller récupérer ma télé et puis je vais m'occuper de l'installation et je vous montrerai après bon alors je vous montre déjà comment c'était avant vous voyez bien l'ancienne télé avec l'ordinateur je vais vous montrer ce que ça donne avec la nouvelle télé sans l'ordinateur bon je vous reprends il est 20 heures 44 alors j'ai pas franchement manger j'ai grignoté un truc du coup j'ai installé la télé ça fait quand même plus propre sur l'ordinateur enfin bon j'ai pas encore jeté le carton et là je suis en train d'installer l'autre télé dans ma chambre alors j'ai pas fait que installer la télé vous vous en doutez bien depuis le temps je suis rentrée il est 19 heures donc j'ai fait d'autres choses c'est à dire que j'ai mangé enfin j'ai mangé j'étais passé chercher du pain à la boulangerie de la commune d'à côté en fait et donc j'ai juste en fait grignoter quelques tartines avec des rillettes de maquereaux à la tomate c'est trop trop bon et puis voilà après j'ai appelé eric parce que l'on fait analyse m'a appelé parce qu'elle s'est engueulée avec eric mais en même temps ça va une façon de parler aux gens on a l'impression de tout lui devoir et elle est d'une incorrection comme j'ai jamais vu ça donc battant qu'elle ne respectera les pas les gens faut pas qu'elle s'attende à recevoir du respect n'est ce pas donc bah du coup j'ai installé donc la télé ici et puis j'ai installé là haut ça devrait fonctionner puisque j'ai tout branché faut encore que je monte l'imprimante mais je ferai ça un autre jour ça c'est surtout que j'ai besoin de monter mon blog en fait c'est surtout ça et du coup ah bah si c'est la télécommande que j'allais chercher chouette et du coup quand j'aurai monté mon blog je vais vous prendre ma douche et puis ensuite j'irai au lit parce que avec mes insomnies je dors super mal et du coup c'est très compliqué ça fait déjà quelques semaines on va dire et malheureusement ça s'arrange pas donc c'est un peu complexe du coup je fais bien vérifier et donc je vais monter je vais redescendre pour aller faire pipi tout ça en attendant ça fonctionne on va la télécommande hs et ça fonctionne et clairement je trouve que ça a beaucoup plus sa place ici désolé pour le cadrage ça a beaucoup plus sa place ici que il ya une pile qui a sauté que dans le salon je voulais dire donc je suis bien contente je suis un peu dégoûté j'ai fait tomber ma télécommande et du coup il ya une pile qui est parti en dessous il va faire le tir au meuble j'ai que ça à faire bref en tout cas je suis contente ça c'est fait la télé du coup en bas ça fait beaucoup plus propre et voilà télé en elle même elle est pas mal rien de rien d'extra j'ai envie de dire si ce n'est que effectivement il ya dessus il ya netflix il ya youtube il ya même amazon il ya alexa il ya tout ça alors nous on n'a pas aller ça mais on n'a pas de compte amazon donc du coup on n'a pas avec ça tout mais en tout cas c'est disponible sur la télé par contre il n'y a pas de péritel le lecteur dvd qu'on a en bas il fonctionne sur péritel donc il va falloir que je trouve un adaptateur péritel je sais pas quoi faut que je regarde derrière la télé en fait ce qu'il ya après s'il ya les trois fils jaune rouge et blanc j'ai un adaptateur pour ça donc il faudra que je vérifie mais en tout cas pour l'instant franchement tout fonctionne je les brancher du coup directement sur la prise d'antenne comme ça c'est directement la télé qui nous donne les chaînes après c'est vrai que bah ouais on va quand même sur sur la box tv pour avoir le replay puisque moi je regarde quasiment tout en replay je leur a enfin je suis pas disponible aux heures où mes programmes passent à la télé donc bah en général je regarde en replay donc bon ça se fera mais ouais donc je vais essayer de récupérer ma pile en dessous le meuble n'est ce pas et puis je vais faire mon montage je vais aller me coucher parce que enfin me doucher d'abord et me coucher après et parce que je suis fatigué voilà du coup on a mis les choses au point pour vendredi donc c'est bon tout est organisé tout est faut juste que voilà moi je boucle ça demain soir comme ça je charge la voiture demain soir vendredi je pars avec tout dans mon coffre et comme ça j'ai plus qu'à donner à éric bah les dernières affaires d'anaïs vendredi soir lui il ira les déposer dans son appart et puis moi je récupère la valise des enfants et les enfants et on décolle direct pour la bretagne donc normalement devrait partir vers 18 heures 18h30 parce que je sais qu'avec éric rien ne sera prêt donc enfin je m'y attends en tout cas donc bah du coup je pense que ça va prendre un peu de temps mais bon c'est pas grave ce sera le week-end donc pas de stress voilà bon bah sur ce je vais vous souhaiter une bonne journée merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin je vous dis à demain pour un nouveau vlog demain soir j'ai rendez vous chez la diététicienne donc je vous raconterai tout ça je vous reprendrai certainement avant d'ailleurs parce que moi je termine à 17h30 et mon rendez vous n'est qu'à 18h et c'est à côté de mon boulot donc je pense que j'aurai le temps de vlogger un petit peu avant voilà donc je me répète mais je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour un nouveau vlog ciao ciao